Hey ! Salut tout le monde ! Il y a quelques jours, j'initiais sur Instagram une FAQ, vous proposant de me poser vos questions. L'une d'entre vous m'a interpellée en me demandant ce que je faisais quand j'avais la flemme de lire. Ça m'a fait sourire au début et puis finalement je me suis dit que comme tout le monde j'étais propice à des pannes de lecture plusieurs fois par an et ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo, à savoir de vous délivrer mes conseils et mes clés pour pouvoir sortir rapidement d'une panne de lecture. Ce sont des choses que j'applique quotidiennement, que j'applique en tout cas en cas de panne et en cas de flemme et j'espère que ça vous sera utile. Je vous invite en commentaire à me livrer vos secrets pour que je puisse à mon tour les appliquer dans les mois à venir lorsque l'envie de lire se fera moins présente. Et puis j'ai une petite surprise pour vous, je ne vous en dis pas plus mais il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose à gagner en fin de vidéo, vous verrez ça. La première chose et ça me semble évident, c'est de savoir s'écouter, d'écouter son corps. On peut être en panne de lecture parce qu'on a trop dévoré des livres sur une certaine période. Ça m'est arrivé récemment, je suis partie en vacances, j'ai lu énormément pendant deux semaines, je n'ai pas arrêté et quand je suis rentrée, j'ai été pris dans mon travail. L'envie d'ouvrir un nouveau livre s'est fait moins présente, ce n'est pas dramatique. Maintenant je n'ai pas envie que ça perdure non plus donc j'ai des astuces que j'applique. Mais la première chose c'est que je m'écoute et je passe à autre chose le temps que l'envie revienne. Donc ça va être plutôt sur mon temps libre plutôt que de lire, ça va être de regarder une série, d'entamer une nouvelle série avec mon conjoint. Ça va être d'aller faire une séance de sport ou de faire une soirée coloriage. J'aime beaucoup faire du coloriage en écoutant des podcasts ou de la musique, ça me détend beaucoup. Donc par moment, c'est ce que je faisais beaucoup en temps de confinement parce que je n'avais pas envie d'engroutir comme ça les livres et les livres. Je n'avais pas envie de m'en dégoûter, ça peut arriver. Eh bien, il suffit de passer à autre chose, de s'écouter jusqu'à ce que l'envie revienne tout doucement. La deuxième chose qui fonctionne aussi très bien chez moi, c'est de passer sur une bande dessinée ou sur un roman graphique. C'est quelque chose que je lis beaucoup moins que les romans. Donc en cas de panne de lecture, ouvrir une bande dessinée, ça va être pour moi synonyme de plus de légèreté ou en tout cas une lecture facile et une lecture plus rapide. Alors ça ne veut pas dire que les bandes dessinées sont toutes légères, sont toutes fluides et n'évoquent pas des sujets délicats et parfois compliqués et parfois très pertinents. Bien au contraire. En revanche, moi, quand je lis une bande dessinée, en général, je la lis d'une traite. Je me pose et je n'aime pas l'interrompre. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Un roman graphique, c'est pareil. Je vais le lire d'une traite et ça se lit quand même plus rapidement qu'un roman qui, lui, peut se lire sur plusieurs jours. Donc de mon côté, je me dis que l'envie revient petit à petit aussi par le dessin. C'est quelque chose d'agréable. Donc ça m'aide et ça me laisse parfois un goût de reviens-y. Quand j'ai terminé ma bande dessinée, je me dis finalement, c'était très court et ça marche aussi d'ailleurs avec le manga. Ça me donne presque envie d'ouvrir à nouveau un roman. Donc ça peut vous renaître l'envie, vous faire renaître l'envie, pardon. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont favoriser plutôt que la bande dessinée un roman de la littérature jeunesse, un peu sous le même concept ou je ne sais pas, un essai, quelque chose de très très court, une lecture, une nouvelle par exemple, un recueil de nouvelles ou un recueil de poésie. Mais quelque chose qui va se lire très rapidement pour redonner petit à petit le goût d'ouvrir à nouveau un gros roman. L'astuce suivante, c'est mon astuce préférée, c'est celle que j'utilise le plus, c'est de consommer du contenu littéraire. Tout simplement, regarder une émission de télévision, écouter une émission littéraire à la radio ou écouter un podcast. D'ailleurs, je pourrais vous citer quelques exemples et quelques conseils de podcast. Moi, j'écoute beaucoup l'émission Boomerang sur France Inter et qui est adaptée donc en podcast avec Augustin Trappnard. Il y a de nombreux invités, de nombreux auteurs et autrices qui y participent. Donc, j'écoute ça le week-end. Alors, en temps normal, sans panne de lecture, j'entends, j'écoute ça en faisant mon ménage. Ça me détend et le ménage passe beaucoup plus vite. Mais voilà, en cas de panne de lecture, j'écoute aussi le podcast, l'excellent podcast PIL de Claire Géhano. Ce podcast est terminé, elle est passée sur d'autres projets, Claire. Mais vous avez de nombreux épisodes. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le faire. C'est délicieux et ça donne vraiment envie d'aller ouvrir un livre. Ça peut être aussi de regarder une vidéo Booktube, par exemple, quand je regarde les vidéos d'Estelle, pour ne citer qu'elle ou Madame Chachali. D'ailleurs, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si vous voulez aller voir. Moi, tout simplement, j'ai envie, je prends plaisir à les regarder, mais j'ai tellement envie de couper la vidéo pour aller reprendre mon livre et lire pendant des heures. Se lancer dans une lecture commune peut aussi grandement vous aider à sortir d'une panne de lecture. Trouvez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous partagez cet amour des mots ou sur les réseaux. Il y a des tonnes de groupes de lecture commune. Moi, j'en propose aussi de temps en temps, mais on est de nombreuses blogueuses à en proposer. Et sans être forcément blogueur littéraire, il y a beaucoup de gens qui initient ce concept sur les réseaux. Il y a des groupes Facebook qui existent. Vous trouverez, même si ce n'est pas dans votre entourage proche, vous trouverez forcément sur les réseaux ou de façon virtuelle une approche de ce genre pour vous lancer dans la lecture d'un nouveau livre avec d'autres personnes. Ça va vous motiver, ça va vous booster, ça va peut-être vous forcer aussi à une date concrète d'entamer ce nouveau livre. Mais en tout cas, je vous garantis que ça vous donnera envie de lire. La lecture commune, je le rappelle, c'est le fait de lire le même livre en même temps avec d'autres personnes et puis d'échanger au fil des jours sur le ressenti qu'on peut avoir. Voilà, le but, c'est de sortir de son cocon. La lecture, c'est une activité tellement solitaire. Eh bien, c'est bien aussi d'aller au-delà et d'essayer d'en faire une activité de groupe. Le prochain conseil, je pense que ce sera votre conseil favori et je pense que vous n'avez pas besoin d'une panne de lecture pour l'appliquer, c'est de courir en librairie en quête de nouveautés. Eh bien oui, des fois, on est en panne de lecture tout simplement parce que notre pile à lire, qu'elle soit d'ailleurs petite ou grosse, nous fait un peu moins envie que d'habitude. Ça arrive, il y a des livres qui traînent dans notre pâle depuis des mois et dont on n'a plus du tout envie de lire. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente. Mais il suffit parfois d'aller flâner en librairie, attention, accompagner votre wishlist et puis d'aller acheter un nouveau livre pour ensuite rentrer, le dévorer et vous redonner envie d'enchaîner sur d'autres lectures. L'avant-dernier conseil que je vous donnerai, c'est de relire un coup de cœur. C'est un livre que vous avez forcément adoré, que vous allez reprendre plaisir à aimer. Comme je vous le disais en début de vidéo, parfois on est en panne de lecture parce qu'on a eu une déception, qu'on n'a pas aimé un livre ou qu'on a clairement abandonné son livre et on a peur de retrouver ça en entamant un nouveau roman. Des fois, notre esprit n'est pas concentré, on a beaucoup de choses en thèse, on a des soucis familiaux, personnels, professionnels qui nous empêchent d'être clairement concentrés sur sa lecture. Donc, on enchaîne un peu les déceptions, ça nous arrive à tous et reprendre un livre doudou, un livre coup de cœur, un livre qu'on a adoré. C'est la garantie de reprendre plaisir à lire et puis d'ensuite avoir envie de continuer. Pour terminer, et ça coïncide un petit peu avec ce que je viens de vous dire, en vous parlant de vos coups de cœur. Relire un auteur chouchou, c'est ce qui fonctionne le mieux. Récemment, j'ai eu une panne de lecture d'ailleurs et M. Lee me disait mais pourquoi tu n'appliques pas ton propre conseil ? Sors nous un livre d'Éric Emmanuel Schmitt et tu verras que tu vas prendre plaisir à lire. Il avait raison. Moi, quand c'est comme ça, je ressors toujours le même. M. Ibrahim et les fleurs du Coran, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois et c'est l'objet du concours que je vous promettais en début de vidéo. M. Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est le petit livre idéal à relire. Moi, je le fais au minimum une fois par an, mais voilà, en cas de panne de lecture, il fait 80 pages. Donc autant vous dire que quand je démarre, je termine dans la foulée. Ça se lit en une heure et c'est le livre qui m'a amené à la lecture. C'est lui qui a fait naître la passion du livre en moi. Donc clairement, quand je quand je le lis, je retrouve cette passion qui m'anime et je retrouve l'envie d'aller découvrir d'autres auteurs. Donc ça fonctionne. Ça pourrait aussi fonctionner avec d'autres livres d'Éric Emmanuel Schmitt. J'en suis persuadée. Mais celui-ci, c'est vraiment mon doudou. Aujourd'hui, j'ai deux exemplaires à la maison. Deux exemplaires parce que j'avais prêté un exemplaire à quelqu'un. Je n'avais pas noté à qui j'avais prêté mon livre et je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai fait le tour de tout le monde, de tous mes proches. Je ne l'avais plus dans mes bibliothèques. Monsieur Lee a eu pitié de moi et me l'a réoffert. Je ne sais pas si ça se dit, mais il me l'a offert de nouveau. Et puis une fois que je l'avais, quelques semaines plus tard, ma petite sœur m'a dit qu'elle avait retrouvé dans un carton mon exemplaire. Voilà, la coupable. Donc elle me l'a rendue. Et aujourd'hui, j'ai un livre neuf. Je l'ai en double. Donc le livre neuf, j'ai vraiment très envie de vous le faire découvrir, de vous le faire gagner. Donc je vous propose de l'envoyer à l'un d'entre vous. Si vous voulez jouer à ce concours, enfin tenter votre chance, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne YouTube et de me laisser un commentaire en me disant que vous participez. Je me ferai une joie de faire un tirage au sort dans 2-3 jours et de vous annoncer la gagnante ou le gagnant en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez surtout pas à me donner vos petits conseils que je me ferai une joie d'appliquer en cas de prochaine panne de lecture. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, comme d'habitude, à la partager, à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501